Première production, deux ans, déjà de bons chevaux, ébats-y peur, gagnant de coupe principale, on en parlait hier, et d'autres bons gagnants. C'est quoi qu'un va ? Mais non ! Ouf, s'il s'était tombé là-dessus ! Non mais c'est ma faute, j'allais dire. Mes resteurs de haut brigadeau, de coupe de champ, une famille maternelle intéressante ici de bons chevaux. Combien pour débuter les enchères pour ce bon poulain d'évasives ? Voulez-vous 10 000 ? Allez 1000 ! On continue donc avec 152, comme tu disais Arnaud, ce fils d'évasives, qui est présenté par le Hara du cadran. Eric Larmy qui est présent évidemment, qui est installé dans les tribunes, Eric, pour ce neveu d'obrigado et de coupe de champ. Les excellents ombrigado et coupe de champ qui ont été élevés en Mayenne. Robrigado avait gagné un groupe 2 aux Etats-Unis. Coupe de champ, elle avait gagné deux groupes 3 à Longchamp, c'était sur 1400 mètres. On est à 16 000 euros. Le père d'évasives first évidemment. Gagnant de l'estead. À 16 000 euros, 16 000, 18 000, 18 000. On y revient à droite, s'il va l'enchère, bon poulain. 20 000 maintenant, 20 000, toujours à gauche, l'enchère à 20 000. À 20 000, deux, voulez-vous, qui met deux ? À 20 000, toujours à gauche, l'enchère à 20 000. On va mettre deux maintenant pour la boire, à 20 000. À 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000. À 20 000 euros, qui prend le relais, à 20 000. Givre votre enchère, pas d'erreur pour le bon mois. À 20 000, à 20 000 euros, qui met deux ? Qui met deux ? À 20 000. À 20 000 euros, l'enchère est à gauche par vous, s'il. 22 000, 22 000, on y revient, 22 000, 22 000, toujours à droite, l'enchère maintenant, à 22 000 euros, 22 000 euros. On va profiter, il y a Madame Eric Lhermy qui est là, bonjour, qui est juste à côté de nous. Alors, est-ce que ce cheval est beaucoup sorti hier, par exemple ? Oui, oui, oui. Donc, on s'attend à avoir un prix assez élevé pour ce cheval-là ? Non, c'est peut-être pas, je ne sais pas. On verra bien, on verra bien, oui, merci. On laisse finir l'enchère, évidemment. Peut-être pour l'instant que les futurs investisseurs sont encore au brunch. Il y a eu un brunch organisé par France Gallo déjà hier. Aujourd'hui, je crois qu'il est organisé par Jean Birabin. En tout cas, il y a des produits, des produits Birabin qui sont disponibles au brunch pour le deuxième jour. Le numéro 153 est présenté par le Hara d'Aspel. Il s'agit d'un poulain noir pangaré né le 10 avril par Ken d'Argent et Easy to Sing. C'est Fabrice Chappé qui achète le fils d'Evasiv. Fabrice Chappé qui a déjà acheté hier à plusieurs occasions. Gagnon du Grand Prix de Paris cette année, famille vivant donc. Le petit-fils de Ken d'Or, le désormais très confirmé Ken d'Argent. Combien pour débuter les enchères pour ce bon poulain Ken d'Argent ? Voulez-vous 10 000 ? 10 000 euros pour débuter les enchères à 10 000 ? Allez, 10 000 euros, 10 000. Passe un Ken d'Argent désormais qui est présenté par le Hara d'Aspel. Un grand fils de Ken d'Argent, un très grand fils de Ken d'Argent qui est marqué noir pangaré sur le catalogue. Donc il va, il va, il va, il va, je regarde un petit peu attentivement. Il va sans doute tourner, oui voilà, il va sans doute tourner gris ce poulain-là. Le flanc déjà un peu grisonnant, le flanc gauche. Donc ce fils de Ken d'Argent avec une mère par Johannesburg. Donc du pur, du pur, du pur sang français du côté du père évidemment, Ken d'Argent. Puis après ramené avec du sang américain, Johannesburg, N.C. La mère n'a pas couru, c'est son deuxième produit. Première est une pouliche de Le Havre, une 2 ans. A 14 000 euros, tout à gauche l'enchère à 12 000, à 12 000 euros qui prend le relais 12, à 12 000 euros contre vous Sylvain maintenant à 12 000, à 12 000 euros qui met 14, 12, à 12 000 euros seulement nous sommes l'enchère 14 000 maintenant, 14 000, 14, à 14 000 euros bon poulain ici par Ken d'Argent à 14, à 14 000 euros qui met 15, à 14 000 euros pour mettre 15 maintenant pour l'avoir 14, à 14 000 euros on met 15, à 14 000 euros le marteau se lève, à 14 000 euros Guy c'est chez vous, on est d'accord, 14, 14 000 euros, 14 000 euros pas d'engrais, Sylvain contre vous. Vous l'avez vu 16, 16 000, 16 000, 16 000, on y revient, à droite de nouveau l'enchère à 16 000, à 16 000 euros tout à droite l'enchère, 16, à 16 000 euros, regardez-le, bonne famille maternelle. 16 000 euros, alors juste reprendre les fameuses statistiques d'hier pour vous dire que plusieurs cannes d'argent se sont vendues dans les 50 000 euros, alors on va commencer par le 150, c'est le dernier lot d'hier, par exemple le 138 c'est un canne d'argent qui s'est vendu 26 000, le 137 un autre canne d'argent 14 000. Je recommence par le numéro 1 et je cherche canne d'argent, canne d'argent, canne d'argent 46 000, c'était l'achat de Christophe Ferland. Et là on est à 17 000 euros, il y a eu un 40 000 aussi pour canne d'argent hier, c'était le numéro 71, Désir des Biefs qui a été présenté par le Rat de l'Hôtellerie, 40 000 euros Jean-Claude Rouget. Monsieur Thierry Lemaire si j'ai bien entendu, donc pour 17 000 euros pour ce nouveau fils de canne d'argent. Alors vous qui suivez année après année le classement du Rocodore sur France-Cyr, vous allez découvrir dans quelques jours qui est le Rocodore 2014. On va suivre avec attention les chiffres réalisés par canne d'argent justement cette année. Alors a-t-il battu ou pas, tout simplement, les 179 saillies de Le Havre. Parce que Le Havre a saillé 179 jument en 2014. Et le classement définitif va sortir sur France-Cyr la semaine prochaine. Le Harald Mordor désormais, qui vendait hier le Top Price, fils de Redback et frère de Bedhonneur pour 57 000 euros, acheté par Jean-Marie Caillé. D'ailleurs il y a une petite interview de Jean-Marie Caillé, petite interview écrite sur le bilan de la première journée. N'hésitez pas à aller lire cette interview. Pour l'instant on décolle pas à 3 000 euros. Pour ce fils de Namid qui fait la monte dans le sud-ouest, qui faisait la monte cette année. Il y a un peu chaud ce poulain. Et Namid qui faisait la monte cette année chez... Non, je dis une bêtise, il a été exporté Namid. Il a été exporté au Qatar. Fils d'Indian Ridge, c'est un frère d'un placé de Listed, une placée et même de Listed. Namid, je disais, Arnaud, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. De bêtises, puisqu'on est civilisés et on est civilisés sur l'antenne de France-Syre évidemment. Namid était parti au Qatar, c'est ça ? Oui, 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 c'est toi qui me l'as dit. Bon poulain, vraiment, ici, regardez-le. A 8 000 euros, une mère qui produit à 8 000 euros, en face de moi l'enchère par Marion. Dernière fois, Sylvain, rien ici, pas là-bas. 9 000, on y revient, à 9 000 euros. Mettez vos enchères rapidement. On trouve du sang français, celui de Kenmar évidemment, puisque la mère est les Aura. Et les Aura, oui, est une fille de Dayest Honor, lui-même un fils de Kenmar évidemment. La mère a bien produit, c'est la mère de 5 vainqueurs, en 7 produits en l'âge de courir seulement. La mère était elle-même gagnante, à 4 reprises. Le numéro 155 est présenté par le Hara des Brousses, appartenant au Gaec Campos. Ella Diva, pouliche Alzan, née le 11 avril, par Héliostatique et Hélari. Voilà, je vous commente le Péligré, évidemment, avant l'arrivée de cette belle pouliche de Héliostatique, petite fille de Galiléo. La mère a gagné dans la région, c'est son premier produit. La grand-mère est gagnante du prix d'Arenberg. Groupe 3, une famille maternelle intéressante, celle de Baratela, de Royal Applause, de Lyric Fantasy. Une grand-mère gagnante de groupe, donc, pour cette bonne pouliche par Héliostatique. Alors, on passe au 155. Le Hara des Brousses, où était stationné Héliostatique, qui est désormais à Oak Lodge Sud. Héliostatique, ce fils de Galiléo, propre frère de Soldier of Fortune, qui lui, toujours est allé en France, c'est Soldier of Fortune. Il a été très bien accueilli par les éleveurs français, les statiques, pour sa première année de monte en France, puisqu'il revenait déjà d'Irlande. Il avait commencé sa saison, sa carrière d'étalon en Irlande à Oak Lodge Sud, Héliostatique. Et il a donné à un gagnant de groupe 3, il s'appelait Crius. Du côté maternel, la mère est une fille de Dekwery. Elle est gagnante, c'était à Bordeaux, pas très loin d'ici. Et la deuxième mère est gagnante de groupe 3 à 2 ans, le prix d'Arenberg. Disputé il y a quelques jours sur les points de Chantilly, le prix d'Arenberg. 13, 13, à 13 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, à 13 000. À 13 000 euros, qui prend le relais, c'est contre vous, Guy, maintenant à 13 000. À 13 000 euros, mais 14, Guy, si vous voulez, à 13 000 euros. C'est le premier produit de la mère, elle est déjà nommée cette Pouliche. On a plusieurs Poulins et Pouliches qui sont déjà nommés dans cette vente. Elle s'appelait La Diva. Pas le regret, à 13 000 euros, dernière fois à 13 000. À 13 000 euros, la lanchée à 13 000, dernière fois. Pas ici, à 13 000. On est dessus. Sylvain. Le numéro 156 est présenté par le Hara du Saz appartenant à Roger-Yves Simon. Félicita, Pouliche B est née le 10 avril par Sunday Break et Eldon. À noter que sa sœur désobéissante compte une place supplémentaire. Elle s'est placée 3e du prix Isidore. Une fille de Sunday Break qui a réalisé des expos ici sur le ring de la thèse puisque c'est le père du Top Price 2013 et également, si ma mémoire est bonne, de 2012. Sunday Break qui faisait l'amende cette année au Hara de Grand Camp chez Eric Lhermitte. On l'a aperçu notamment à la route des étalons de cette année, évidemment. C'est une Pouliche qui est également nommée, elle s'appelle Félicita, qui est présentée par le Hara du Saz appartenant au patron, Roger-Yves Simon. C'est Nicolas Simon, le fils de Roger-Yves Simon, qui tient cette Pouliche et qui a repris le Hara tout récemment. C'est d'ailleurs une origine du Hara du Saz puisqu'on retrouve Eldon, c'est la mère, c'est une Johan Coatz qui est gagnante à deux reprises en question parisienne, à Deauville et, enfin, à Deauville, entre guillemets, évidemment. Et à Longchamp, c'est le 4e produit de la mère. Pour l'instant, on n'a pas donné de gagnant. Et c'est surtout une nièce d'à cœur ouvert, ce multiple gagnant et les 3e de l'Istud à cœur ouvert qui a également été élevé, bien sûr, par Roger-Yves Simon, voire à du Saz à cœur ouvert. Plus loin, on retrouve, dans la famille, on retrouve l'origine Aga Khan, celle de Sarafina qui avait réalisé le doublé, Diane Saint-Halari. Sarafina, cette fille de Refuse to Bend qui fut un temps et est allé en France une année seulement, je crois. Pas une année, en fait. Même pas un... Il a fait une saillie. Il a fait une saillie parce qu'il est mort à la première saillie. Il est arrivé en France juste après Sarafina, donc c'était formidable. Il a saillie une jument et à sa première saillie, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Là-bas, à 6 000 euros, pas en face. Alors, attention, hein. Ça va faire hâte. Voilà. Et l'année suivante, il avait sorti Wavering, une autre de ses filles qui avait elles-mêmes gagné le Saint-Halari. Ah oui, une perte. Le poulain B naît le 20 mai par Deportivo et Épervière. Ce poulain est vendu sans TVA. Alors, le rat de Saint-Germes, un jeune rat qu'on ne connaît pas. Donc, présenté par l'esquirole, un fils de Deportivo et Épervière par Épervier Bleu. Un excellent cheval, le révérend, qui était passé en rentre ici même, donc, qui avait été élu d'ailleurs meilleur 3 ans élevé dans le sud-ouest pour sa génération. Donc voilà, présenté par le même rat, un rat de Saint-Germes. Voilà, quelques informations sur le rat de Saint-Germes, livré par Emmanuel Viau, éleveur de l'Eurevéran. Alors, Deportivo, on le connaît bien, très bien désormais. C'est bon ? C'est bon ? Deportivo, dans le sud-ouest, bien sûr. Donc, le fils de Deportivo, qui s'appelle l'esquirole. Deportivo, le père de Gallo Shop. Deportivo, fameux sprinter, un fils de Night Shift. Alors, c'est vraiment un apport de vitesse sur une souche solide, qui a plutôt de la tenue, puisque c'est la famille de... Alors, la tenue, mais aussi des... C'est la famille de Vidéorock. Des chevaux de distance intermédiaire également, avec ombre légère, avec Germinal. Germinal, qui a gagné groupe 3 au Japon, qui a été 3e des Japanese 1000 Guinée, un groupe 1. C'est pas cher, 3 000 euros, quand même. Et c'est la famille aussi de Very Nice Name, le très bon cheval d'Alban de Miel, gagnant du Qatar Derby, groupe 1, Qatari. 3e de la Dubai, schéma classique, groupe 1. On ne peut plus international également. Et qui va devenir étalon. Famille aussi de Vidéorock, bien sûr, qui a été un grand étalon dans le registre des AQPS, qui a fait toute sa carrière d'étalon dans le centre de la France. La mère a gagné 5 courses épervières, fille d'épervier bleu. Mais elle n'a pas donné de gagnant encore. Alors, le hara des loges, cette fois-ci, avec le 158, qui s'appelle Invocation. Le hara des loges, c'est Yann Anami, installé dans l'Orne. À côté de M, à Arverne sous M, exactement. Alors oui, le seul produit d'Instant Focus de la vente. Intant Focus, c'est un fils de James Causeway, la mère par Danuil. Gagnant des Dewar Stakes, groupe 1 à 2 ans. Ensuite, 3e du Prision Luc Lagardère, groupe 1 à 2 ans également, Intant Focus. Donc un jeune étalon, dont les premiers produits ont 3 ans, qui a déjà donné Aster, gagnant lui-même des Middle Park Stakes. Un groupe 1 sur 1200 mètres, sur l'hippodrome de New Market. Et c'est le premier produit de sa mère, Fabiola. Fabiola, une fille de Médicéane, qui a gagné en Allemagne, à 3 ans. C'est donc le premier produit, Fabiola qui a gagné, et qui est la sœur de Felicity. Une fille d'Inchino, qui a gagné groupe 3 en Allemagne, avant de donner naissance à Féliciane. Gagnant de groupe 2 en Allemagne également, fils de Motivator. Donc une souche qui s'est illustrée de l'autre côté du Rhin. Donc là sur le ring, c'est In, un ami en personne. Alors son prénom c'est Yann, Y-A-N, mais ça se prononce In, à l'irlandaise. Qui s'est installé en France il y a 11 ans. Il est venu en France parce qu'il n'arrivait pas à acheter de hara en Irlande. Il est du côté de Kilder, il y avait à l'époque, comme toujours aujourd'hui, une très très forte pression sur l'immobilier, sur le foncier en Irlande. Donc il n'avait pas la possibilité de pouvoir acquérir des terres. Donc il a préféré s'installer en France, au hara des loges. Donc dans un vieux hara traditionnel, une vieille ferme traditionnelle de la France, de l'Orne. Et il avait amené dans ses bagages Event Top, qu'il a revendu au hara national. Et qui Event Top qui est devenu le père de Cyrus des Aigles. Donc là les enchères montent, ce qui est tout à fait logique. Puisqu'on a un fils d'un jeune étalon, gagnant de groupe 1, père de gagnant de groupe 1. Premier produit d'une gagnante, elle-même soeur de gagnant de groupe. 15 000. Alors on est vraiment dans le cadre de la moyenne. Je vous rappelle que la moyenne hier, c'était 16 500 euros. En très très légère baisse par rapport à la moyenne de l'an dernier qui était de 16 800 euros. Bon c'est quasiment pareil, à 300 euros près. Tandis que le pourcentage de vendus qui était à l'année dernière de 80% était passé hier à 74,8. Donc effectivement là aussi c'est une très légère baisse. Mais on reste sur des gammes très élevées. 74,8% de vendus c'est très important. Il faut dire que cette session 2014 fait suite à une session 2013 où il y avait eu une progression extrêmement spectaculaire. Donc là c'est un marché stabilisé, ce qui est déjà bien quand même, de stabiliser un marché qui avait été en hausse. Voilà donc pile dans la moyenne, 16 000 euros pour le lot 158. Carl Byrne, Bloodstock, la jeune dame qui avait un t-shirt rose hier et aujourd'hui elle a un polo bleu. Elle a acheté beaucoup de chevaux hier, 4 ou 5 pour Carl Byrne Racing.